A l'ordre et à l'équilibre social, ça devait être sous l'action de ces derniers-là. Et sur la toile, les internautes ont beaucoup réagi. On va commencer ce magazine exceptionnellement sur la toile. Aujourd'hui, félicité est au commande de toutes choses. On va commencer par la réaction de M. Frank-Armel Nyaoré concernant les leaders religieux. Il dit ceci, qu'il n'a pas le sentiment que les leaders religieux sont là pour un équilibre et pour l'ordre social tel que prôné par les politiques, les équilibres et les ordres sociaux sont selon eux à leurs différentes façons. Mavelov Kindo, ces derniers-là, elle parle des leaders religieux, n'ont aucun pouvoir dans nos sociétés. Ils sont à peine considérés. Et c'est dommage. Hippolyte Kouassi, malheureusement aujourd'hui, on ne peut plus affirmer que nos leaders religieux soient des tailles à être des guides pour notre population. M. Sergio trouve que le chef spirituel a pour vocation de prendre soin des armes. L'idéal est d'amener nos autorités à craindre Dieu et à chercher sa justice. Voilà. Merci pour vos réactions. Ils sont nombreux. Nous allons continuer comme ça à relayer ces réactions-là. Aujourd'hui, par exemple, vous connaissez le sujet. Amadou Ampateba affirmait la phrase suivante. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous sommes à l'année 2014. Le numérique est là. Les ouvrages sont démocratisés. Est-ce que les vieillards sont les seuls dépositaires du savoir et de la connaissance ? En d'autres thèmes, est-ce que cette affirmation est d'actualité ? La réponse, tout de suite. Bienvenue. Allô, les gars ! Avril 2014, on est dans le contact. Lundi-mardi, mon mec Kante va parler de tout ce qui ne va pas en Afrique. Et le maître dit, dès 13h à 14h, c'est mon mec de faire tout ce qui est bizarre dans ce but-là. Je parlerai de ça. Et puis je vous dis, en exclusivité, le festival hip-hop Afrika Live, le yo-yo-yo-yo, j'ai fallu de ça ! Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. On garde le contact. Leader spirituel et idéal religieux en Afrique. Mardi En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette phrase d'Amadou Mbateba est telle d'actualité. Mercredi Est-il possible de vivre décemment de l'art en Afrique ? Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. Félicité est installée. Elle est aux commandes de toutes choses. Les chroniqueurs et les invités sont prêts à faire feu de tout bois. Le savoir africain et l'afro-optimisme sont distillés à partir de ce plateau. Faire en sorte que l'Africain soit fier de son continent, de ses manières, de ses arts de vivre. Et aussi, fassent confiance à ses élites et ses intellectuels. C'est pour cette raison qu'aucun sujet n'est tabou sur ce plateau. Et votre opinion compte et comptera toujours. Vous avez enfin la parole. Comme le dit la réclame. Ils sont avec nous toujours. Et ils sont fidèles au poste. Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, lundi des Pâques, on l'a passé ensemble. Après, vous vous êtes rendu à domicile. La suite a été bonne. Bien sûr, j'étais dans mon institut. Je recevais des gens. Puis, pour en discuter un peu sur l'Afrique. Voilà. À titre d'information, le lundi des Pâques est un jour variable. La date est variable. Cette année, c'est tombé sur le 21 avril. Et l'année prochaine, ce sera le 6 avril. Le 6 avril de l'année prochaine, ce sera férié. Ce sera lundi des Pâques. En face de vous, Seydina Ismaël Diop. Ce n'est pas l'effet de la colonisation. Ismaël Diop, ça va ? Bienvenue. Merci Mohamed. En tout cas, merci d'être fidèle au poste. Vous êtes au coude à coude avec votre allié qui vient de raconter une histoire sur Réaliste tout de suite. Comment est-ce qu'on reconnaît un Diop Diagne ? Diagne, bonjour. Déjà à vous. Bonjour. C'est un plaisir. Voilà. On rappelle que vous êtes au Sénégal. Vous suivez ce magazine depuis le Sénégal. Vous êtes écrivain. Vous êtes de passage en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous faites l'amitié d'être là. C'est ça. On vous en remercie. On vous en félicite déjà. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un Diop ? Comment est-ce qu'on est Sénégalais ? Vous êtes Diagne ? Vous savez, c'est le cousinage à plaisanterie chez les Sénégalais entre Diop et Diagne. Et là, je vous assure qu'il se passe des choses vraiment agréables. Parce qu'entre Diop et Diagne, je peux vous donner une petite histoire. Un jour, Diop est monté sur un arbre en train de couper la branche. Mais le malheur, c'est qu'il était du mauvais côté. Alors, il coupait. Le Diagne passe à côté. Il lui dit, bonjour Diop, sans le connaître. Alors, c'est Diop qui dit, mais comment est-ce que vous me connaissez ? Il lui dit, c'est l'acte que vous commettez là qui me dit que vous êtes un Diop. Voilà, donc c'est ça la plaisanterie en Afrique, c'est ça la plaisanterie au Sénégal. Et c'est ça qui montre que les Africains mettent en avant la vie en communauté. Et difficilement, on peut se faire mal lorsqu'on respecte ces coutumes-là. Ça, c'est l'alliance entre Diaye et Diop. Désormais, on vous connaît. Non, non, ça se comprend. Vous savez, un roi, c'est le matelas de tout le monde. Donc, tout le monde peut se coucher dessus, marcher dessus. C'est parce qu'on a cédé trop de place au Diaye que tout ça, c'est arrivé. On peut gérer. Ça ira. Ici aussi, il y a des groupes alliés, nombreux. Les Senufo, avec les Dents, par exemple, les Koyaka, avec les Gouros, les Keïta, les Kanté. Ça fonctionne comme ça. Et chez Aristide Nkenda, Nkenda aussi, il a des alliances avec pas mal d'autres personnes. Lui, il a des alliances, des alliances individuelles. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, les gars. On va commencer par les brèves tout de suite. Et maintenant, le jingle. Et tout à l'heure, on vous déroule le tapis des activités qui ont marqué l'opinion. N'oublie pas d'entrer des Jeux que nous sommes mardi et que Miss Marie-Claire Mouroco sera avec nous pour nous parler de la dixième étape des présélections régionales de Miss Côte d'Ivoire 2014. Elle était dans la région du Poro, à Corogo, ce week-end-là. Et un trio a attiré l'attention. Et de ce trio-là, un duo a été retenu. Elle sera là dans seulement quelques instants. On va dévisager les représentantes de Corogo à Miss Côte d'Ivoire 2014. Mais avant cela, on vous passe ici une dédicace parce qu'on n'est pas trop loin de la fête des Pâques. La dédicace de chante William Ouadé qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. Beaucoup de stages africains étaient là et comme aujourd'hui le sujet concerne les anciens ici en Afrique, il nous paraît intéressant de vous proposer cette dédicace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Korogo, un trio a attiré l'attention, mais c'est un duo qui est retenu pour les phases finales de Miss Côte d'Ivoire. Effectivement, à l'instar des autres pré-sélections, c'est-à-dire un trio est retenu, mais c'est un duo qui représente la région à la finale du 7 juin prochain. D'accord. On a une première image. Elle concerne qui, précisément? Excusez-moi, Nisto. D'accord. Pendant que les images se positionnent, on va rappeler que c'était le week-end dernier à Korogo, devant un public qui a effectué des déplacements pour voir les représentants de Miss Côte d'Ivoire 2014, les représentants qui vont venir de Korogo. Alors, c'est bon, Marie-Claire? Oui, ça va maintenant. Alors, la première image concerne... Excuse-moi. D'accord. Et par ailleurs, il faut faire remarquer que le comité d'organisation trouve que le niveau est élevé cette année 2014 par rapport aux autres années, surtout par rapport à l'année 2013, l'année dernière. Voilà, Mohamed, l'image est enfin prête. Donc, comme tu le disais, Tantone, nous étions à Korogo dans la région du Poro ce week-end. Trois candidats ont été retenus, deux sont qualifiés pour la finale 17 juin prochain. L'image qui est là, c'est l'image de la Miss, la Miss Poro 2014, qui se nomme Kamara Makissa. Kamara Makissa s'est démarquée de ses autres candidats avec son mètre 72. Elle a obtenu 148 points plus tôt sur un total de 180, soit une moyenne de 8,22 sur 10. Elle est en licence de marketing, elle a 21 ans et pèse 57 kg. Kamara Makissa. Kamara Makissa. L'institutrice en devenir, elle était sûre de son physique, elle s'est présentée au concours pour montrer qu'être enseignante n'est pas une faim en soi. Elle a obtenu pour sa passe 134 points sur 180 pour une moyenne de 7,44 sur 10. Elle a 22 ans et pèse 61 kg. Voilà. Silouée Albertine, donc qualifiée également pour les phases finales de Miss Côte d'Ivoire 2014. Elle représentera Korogo, c'est ça ? Oui, effectivement. Ou c'est toute la région du Poro ? C'est pas seulement la ville de Korogo ? Non, mais toute la région du Poro. Super. Et la deuxième dauphine qui est réserviste ? Oui, elle n'est pas qualifiée, sauf cas de force majeure. Elle s'est imitée, qu'a dit, qui s'est classée deuxième dauphine du Poro avec un total de 127,880, soit une moyenne de 7,5 sur 10. Elle est élève en terminale à mesure 1,72 pour 55 kg. D'accord. Et elle est réserviste. S'il se passe quelque chose de pas bien, en cas d'incapacité de l'une des candidates de la région, elle pourra être retenue pour l'édition 2014 de Miss Côte d'Ivoire. Des Miss sont-elles sorties de la région du Poro depuis l'histoire de Miss Côte d'Ivoire ? Oui, depuis l'histoire de Miss Côte d'Ivoire, il y a des Miss qui sont sorties de la région du Poro. On note, en 1996, Koulibaly Kafiondo, qui pour la première fois a été le projet, parce qu'il faut dire que les barrières culturelles de la région du Poro font que les filles de cette région ne se présentent pas. Donc, pour une première fois, en 1996, Koulibaly Kafiondo, fille de la région, s'est présentée. Elle a été retenue. Elle a été Miss Côte d'Ivoire en 1996. Ah, vous voyez. Voilà. On souhaite qu'elle se présente, parce que lorsqu'elle se présente, ça marche. C'est effectivement ce que... Je n'ai pas déjà une règle, mais la démonstration a déjà été faite. Voilà, c'est exactement ce que ce qu'ont demandé. Les autorités de la région ont demandé que les parents aident leurs enfants à laisser tomber ces barrières culturelles et se présenter pour représenter d'uniment la région. Alors, l'institutrice a été première dauphine, donc, qualifiée ? Bien sûr, qualifiée pour la finale 17 juin prochain. D'accord. Et on craint, vous aussi, un de ces quatre, hein ? Non. Ça commence à décolorer sur vous. Vous avez des allures de Miss depuis un certain moment. Ben, l'appréciation personnelle, c'est vous qui le dites. D'accord. Alors, la prochaine étape aura lieu... La prochaine étape aura lieu dans la région du Gontungo, à Bondoukou, le week-end prochain. Ah ouais. Il n'y a pas de repos, hein ? Étape par étape, et les phases finales se feront en juin prochain. Il y a un repos, ça sera pour bientôt, puisqu'il nous reste deux présélections, je le signale au passage, c'est-à-dire Bondoukou et Saint-Pedro, et ensuite, ça sera le 7 juin prochain à l'Hôtel Ivoire. Alors, on retiendra successivement et dans l'ordre, Camara Makissa, étudiante en licence de marketing, 21 ans, a été élue Miss de la région du Corot. Elle est qualifiée alors pour l'édition 2014. Et à sa suite, Siloué Albertine, qui est stagiaire au CAFORP de Dalois, est également retenue parce qu'elle a été première dauphine. La deuxième dauphine, Timithé Caddy, ne démérite pas du tout. Merci beaucoup, merci beaucoup à MC, et merci aussi à tous vos collègues du service multimédia de la RTI, 3xwrti.ci. Grâce à vous, on arrive à voir et revoir les productions, et même des productions en direct, RTI 1, Radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2. Merci beaucoup. Oui, mon prie. Merci. Vous retrouverez cette émission sur le site du même nom. La suite, c'est avec Dame Conan. Elle a profité de la période de Pâques pour présenter son œuvre. On y va, on suit. D'accord. Illustration, nous dit-on. Alors, Dame Conan, on verra quelques images tout de suite. C'est Idina qui est d'accord que les artistes et les hommes religieux puissent utiliser leurs langues pour faire leurs activités, ce qui est tout à fait normal. Les images, s'il vous plaît, félicitez, c'est parti. Elle se nomme Dame Conan. Elle a choisi cette période de Pâques-là pour s'adresser à son public et aussi aux mélomanes parce qu'elle est chante. Diop, s'agit-il d'un raccourci pour se faire une notoriété ou se faire un peu de moyens que de devenir chante, choisir le registre religieux pour exercer la profession d'artiste, par exemple? Déjà, pour moi, la profession d'artiste ne colle pas forcément avec la religion parce que c'est s'enfermer quand même dans une certaine logique. C'est rétréci son marché. Voilà, c'est rétréci son marché parce qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, je pense que les gens font beaucoup attention. Ils ne sont pas très attachés à la musique religieuse. Mais dans notre environnement, ça peut être une possibilité de mieux se faire connaître. D'accord. Voilà, on souhaite bonne chance. Si je peux ajouter quelque chose, généralement, les artistes même qui chantent sur le plan religieux, généralement, ne font pas de recherche parce qu'ils prennent déjà les versets dans la Bible, dans le Coran et puis ils chantent. Mais il y a beaucoup de versets ici. Non, non, c'est-à-dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a de l'inspiration et qui chante un événement de telle sorte que chacun croit que c'est de lui qu'on parle. C'est ça qu'il y a un artiste. Mais celui qui prend des versets dans un livre, c'est vrai, il va démontrer peut-être un haut talent, mais le talent de recherche vraiment n'existe pas. C'est peut-être l'idée que vous faites de l'artiste. Non, 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 je suis producteur de musique. Donc, je sais ce que c'est que c'est que c'est que la musique, je suis producteur de musique. On va voir si Aristide sera d'accord avec vous. Aristide, vous venez. On va voir si Aristide sera d'accord avec vous. Parce que généralement, vous n'êtes pas sur la même langue d'homme. Aristide, voici ma mère. Bienvenue d'accord. Alors, excusez-moi, Seydina trouve par exemple que ceux qui puisent dans le livre saint font du copier-coller. Ça, c'est pour employer le raccourci. C'est parce que Seydina ne le comprend pas. On les appelle les chantes. Ce ne sont pas des artistes comme les autres. Les autres artistes, on les appelle les artistes du monde. Donc, ils puissent leur inspiration, leur contact avec Dieu, comme ils disent eux-mêmes. Mais nos chantes s'inspirent des livres saints pour chanter. Alima, en Côte d'Ivoire, qui est l'une des premières pionnières dans ce domaine. Vous voyez bien que ces textes, même si on ne comprend pas, même si nous ne comprenons pas, nous voyons bien que dans l'orchestration musicale, dans la mélodie, tout se rapproche de l'islam. Alors que nos chantes ont besoin de ne pas s'égarer parce que les messages qui véhiculent sont des messages de prêche. Ce sont des messages de prêche. Donc, ça ne peut pas se comporter comme Didier Arafat ou alors comme Bob Marley, Alpha Blondie. Encore qu'Alpha Blondie aussi a des chansons. C'est discutable, c'est discutable. Permettez-moi, permettez-moi, on va refermer cette parenthèse. Aristide, lorsqu'il arrive toujours, Aristide, il a toujours un petit côté comme ça. Mais pourquoi il ne parle pas ? Parce que notre ami Ndiaye a découvert qu'il est diop. Mais laisse-le parler, il peut parler. Allez-y, allez-y pour quelques secondes. Je dis que c'est discutable parce que même les chantres, ils ont besoin, parce que c'est quand même un canal de communication. En même temps, pour aider d'autres personnes qui ne croient pas à se convertir. Donc, quelque part, il faut aller au-delà des livres saints. Il faut pouvoir agrandir sa cible. Mais il faut savoir que dans la musique, sur le plan international, quand tu lis la religion pour chanter, c'est que tu as créé ton espace, tu as créé ta cible. Vous avez déjà choisi un angle. Voilà, c'est difficile. Comme je le disais, on peut s'inspirer dans les livres. On peut s'inspirer dans les livres. Et puis, maintenant, créer des événements qui sont encore plus proches des individus. C'est ça que c'est l'artiste. Il y a un chante. Les Rasta, le fond. Comment on l'appelle là ? Son nom m'échappe. Il chante très bien là. Qui vient de l'arrivée du mort. Oulène Malat. Oulène Malat. Il chante. Et maintenant, d'utiliser sa voix pour d'autres chansons, il a refusé. Oulène Malat a refusé. Donc, ils sont conscients de ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Sur la toile, les réactions pleuvent. Rodrigue Tra, si on prononce déjà. Wilfried Kanga, également disposé et disponible pour nous. Dima Coné est également prête. Elle dit ceci au travers de la mort de ses vieillards. Nous avons beaucoup perdu. Ils sont de très petites quantités, ce qui nous reste. Néanmoins, avec les nouvelles technologies, on est plus ou moins proches de certaines connaissances. Pour vie qu'on y mette du sien. Voilà. Elle intervient de cette façon, madame, messieurs, le sujet, vous le connaissez. Amadou Ampateba, auteur africain, disait ceci. En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Voilà. Une affirmation qui, aujourd'hui, est un peu sortie de son contexte pour certaines personnes. Parce que, trouvant que le savoir n'appartient plus au seul vieillard, la connaissance est aujourd'hui un peu partout. Elle est démocratisée. Et d'autres personnes s'accrochent à la tradition africaine pour dire que l'affirmation est d'actualité. Vous, de quel côté êtes-vous ? 22, 42, 54 et aussi si la toile, on vous attend et les chroniqueurs sont prêts, les gars. C'est ça, on est prêts ? Voilà. On se revoit dans seulement quelques instants. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette phrase d'Amado Rampateba est telle d'actualité. Mercredi. Est-il possible de vivre décemment de l'art en Afrique ? Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. Dans les anciens temps, la tradition africaine ou bien la connaissance de l'histoire se transmettait, n'est-ce pas, de père en fils. Avec, comment appelle ça, la communication orale. Mais de nos jours, depuis pratiquement, je peux dire, 50 ans, ces choses-là n'existent plus. Voilà. Avec l'avènement du modernisme, de la nouvelle société occidentale, ces choses-là n'existent plus aujourd'hui dans la société africaine. Donc, le vieillard d'aujourd'hui qui meurt, il ne peut pas constituer une bibliothèque. Aujourd'hui, avec l'apparition des hentiques, surtout, on a tendance à mettre à l'écart, à oublier les connaissances orales. On ne prend pas appui sur les connaissances des vieillards. On a tendance à utiliser uniquement les connaissances qui nous viennent de façon écrite. Moi, je suis moins bon. Avec l'explosion de l'internet actuellement, je pense bien que ça sera vraiment un passé maintenant. Dans le cadre de l'Afrique, la culture africaine, nos premiers parents, ce qu'ils ont possédé comme sagesse, comme intelligence, comme toute cette connaissance du sol africain, c'est parce que nous connaissons en ces jours. Parce que tout, tout est perdu. Et il y a le temps qui agit. Au fil du temps, nous changeons, nous cherchons à améliorer, nous cherchons à dégrader ce que les parents possédaient à l'origine. 22, 42, 54, si vous appelez de la Côte d'Ivoire et si vous appelez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précéderez ce numéro de plus 225, indicatif de la Côte d'Ivoire. Alors, de quel côté êtes-vous d'accord que lorsqu'un vieillard brûle en Afrique, attention, lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle, ou est-ce que vous êtes pour le contraire, est-ce que vous pensez que le savoir est aujourd'hui démocratisé, les vieillards ne sont plus les seuls détenteurs du savoir. 22, 42, 54 et aussi sur la toile, facebook.com, on garde les contacts, vous aurez votre part d'opinion. On va commencer par l'étranger parmi nous, entre guillemets, parce que nouveau sur ce plateau, M. Diagne, Momar, écrivain de son état sénégalais de passage en Côte d'Ivoire. Alors, Momar, cette affirmation d'Ahmadou Ampateba est-elle d'actualité ? Est-ce que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle aujourd'hui ? Merci Mohamed, vous me permettrez d'abord de saluer mes amis qui sont sur le plateau, et au-delà, le peuple ivoirien qui nous écoute, et un petit coucou à mes concitoyens sénégalais. Je salue aussi la beauté de cette émission, vraiment qui nous permet de débattre des choses très utiles, qui nous permettent de nous retrouver autour de l'essentiel. Il disait, cher Amadou Ampate, il disait, je suis un diplômé de la grande université de la parole. Enseigner sous l'ombre du Baoba. C'est ça un vieillard. Excusez-moi, je ne voudrais pas employer ce mot à la limite péjoratif. Moi, je parlerai du patriarche. Le mot vieillard est péjoratif. Voilà, il est péjoratif à la limite parce que, dans certains contrées, le vieillard, il est considéré comme une personne vieillissante. Non productive. Alors que le patriarche, c'est lui le détenteur des connaissances approfondies. Qu'est-ce qu'une bibliothèque ? C'est une collection de livres. Et vous savez que chaque livre, petit si petit soit-il, est rempli de mystères. Donc, chacun a besoin pour s'orienter dans la vie. Donc, un livre qui brûle, un seul livre qui brûle, c'est un malheur. A plus forte raison, une bibliothèque. Depuis la nuit des temps, la vieillesse est considérée comme sagesse. Sagesse parce que le vieillard, c'est celui qui a vécu plus sur plusieurs générations. C'est celui qui a amassé des connaissances à l'ombre de son père, à l'ombre de sa mère, à l'ombre de sa grand-mère, de son grand-père, à l'ombre de pas mal de gens. Et ce sont ces connaissances-là qui en ont fait un patriarche. Je prends l'exemple récent de mon oncle que je viens de perdre. Le jour où je descendais de l'avion, on m'appelle pour me dire qu'il est parti. C'est lui qui détenait les informations concernant l'arbre généalogique de notre famille. C'est ça la perte d'une bibliothèque. Les gens qui ont parlé tout de suite sur le micro-trottoir, ils parlaient des nouvelles technologies. Mais ce n'est pas dans les nouvelles technologies qu'on va vous apprendre comment, par exemple, se prémunir de la morsure d'un serpent. Non, ce n'est pas ça. Quand on parle d'une bibliothèque qui brûle, à travers ce vieillard-là, à travers ce patriarche, excusez-moi, ce n'est pas pour apprendre, par exemple, la généalogie d'une famille. Non, 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 ça, c'est transmis par la bouche vers l'oreille. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on trouve sur le net, en téléchargeant ou bien en faisant du copie-coller. D'accord. Donc, je dis que le vieillard, le patriarche, il détient des connaissances. Il est allé, par exemple, les glaner à gauche et à droite. Il s'est rapproché des vieillards qui lui ont enseigné des choses que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Le vieillard qui part sans avoir transmis ses connaissances à ses neveux, à ses petits-fils, à ses nièces, ainsi de suite, mais il part avec son patrimoine. C'est comme, par exemple, ce n'est pas comme un ordinateur dont on récupère le disque comme ça. Non, 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 ce n'est pas ça. Un être humain...